Voilà plusieurs semaines que le coronavirus sévit. 5 327 cas de contamination ont été confirmés en Chine et un total de 132 morts. L'épidémie s'étend chaque jour un peu plus dans le monde. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Alors la Guadeloupe doit-elle se sentir menacée ? A-t-elle les moyens de faire face au virus ? Le CHU est d'ores et déjà préparé à l'accueil d'éventuels patients contaminés. Menacer certainement pas, mais être vigilant de la mesure où il existe un aéroport international. Nous sommes dans un hôpital avec des possibilités d'isolement. Parce qu'il s'agit de ça, pour un patient suspect d'infection à coronavirus, il faut l'isoler pour éviter la contagiosité. Et donc nous avons un accès extérieur isolé. Nous avons des chambres d'isolement. Et bien entendu, les personnes ressources adéquates. Plusieurs chambres hermétiques ont été mises en place pour limiter un maximum le contact avec le monde extérieur. Une fois pris en charge, le patient pourra y recevoir les traitements qui conviennent. Il n'y a pas de traitement spécifique pour ce type d'infection virale, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Certainement la recherche est en cours. Par contre, les patients ont besoin, compte tenu d'atteinte respiratoire qui est fréquente, d'assistance, que ce soit d'apport d'oxygène, de kinésithérapie et éventuellement de réanimation médicale avec une ventilation mécanique. Parmi les personnels de santé avertis et préparés pour de tels cas, il y a bien sûr les secours. Eux aussi ont reçu des consignes bien précises. Ils sont prêts à réagir sur le terrain. Nous avons pour mission, au niveau de la régulation du centre 15, de prendre au téléphone les personnes qui reviendraient de Chine et qui présenteraient des symptômes de la fièvre et des symptômes qui seraient apparentés à ceux d'un syndrome grippal, à savoir de la fièvre et des signes respiratoires comme de la toux et tous les autres symptômes qu'on présente lorsqu'on a un tableau de grippe. Bien que les moyens soient déployés pour faire face à l'épidémie, la meilleure façon de prévenir du virus reste celle d'appeler immédiatement le 15 lorsque l'on pense être contaminé.